Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui je vais m'intéresser au métier d'artisan et pour cela je vais rejoindre Viviane Laufer à la petite poterie du Hérisson à Philipsbourg. Suivez-moi ! Bonjour Viviane ! Bonjour Marie-Morgane ! Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. J'ai vraiment hâte de connaître un petit peu les coulisses de ton métier parce qu'on te voit beaucoup sur les marchés du secteur, etc. Donc j'ai vraiment hâte de passer la journée avec toi. Et là je vois que tu es en train de faire des petits hérissons déjà, c'est ça ? Voilà, c'est l'emblème de la maison en fait. Donc il m'en faut toujours, donc il faut toujours faire quelques petits hérissons pour qu'il y en ait en avance. Et justement ça vient d'où la petite poterie du hérisson ? Pourquoi le hérisson ? En Angleterre on m'avait offert un petit hérisson et puis je l'ai planqué où ? Là ! C'est mon petit porte-bonheur en fait. Et c'est de là où tout est parti. C'est en voyant le petit hérisson, je me suis dit, ah ben ça c'est sympa, c'est un truc à faire. Et puis si les gens viennent avec des enfants, il y a toujours un petit cadeau à donner. Ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ok ! C'est tout simple. La petite histoire du hérisson. Bon ben je t'ai préparé un petit tablier. Oh super ! Comme ça tu peux essayer aussi. Tu mets les mains à la pâte. Ok, ben j'ai bien. Attends, tu arrives à le fermer, oui. Comme ça ? Voilà. Super ! Comme en cuisine. Alors la poterie je l'ai jamais fait. C'est pas compliqué. Un hérisson, c'est tout simple. Il n'aura peut-être pas la même tête que les miens parce que j'en ai fait des centaines, des centaines et même des milles. Donc d'abord tu prends un morceau de terre, je te le donne. Ok. Faisons une boule. Une belle boule. Voilà. Ça c'est de la terre spécifique ? C'est quoi exactement ? Ça c'est une terre brune, c'est un gré. D'accord. Qui monte à 1240 degrés. Ah oui. Après ta boule quand elle est faite, tu la fais tomber. Pouf ! Voilà. Après tu lui pinces le nez devant, comme ça, vers le bas. Attends, je t'enlève ça. Comme ça ? Ok. Tu mouilles ton doigt. Tu lui fais. Le petit nez. Voilà. Il y a déjà une drôle de tête. Mais non, il est bien, tu verras à la fin. Tu prends ça. Avec ça, tu peux faire les yeux. Moi je l'ai fait avec celui-là. Avec celui-là ? Oui. Tu fais les yeux. Pouf ! Pouf ! Elle a de grands yeux. Il verra bien dans la nuit, lui. Après tu lui fais les trous de nez. Et après tu lui fais les... Tu prends ça. Oui. Non, celui-là. Ok. Et puis tu lui dessines. Tu fais le tour, comme ça. C'est un outil que j'ai fabriqué à partir d'une baguette chinoise. Ok. Ah oui, comme ça, oui. Oui. Il faut que j'appuie un peu plus du coup. Oui. Ah, elle n'est pas vilain ton hérisson. À moi, les travaux manuels, ce n'est pas mon fort. Non ? Elle a une très très grosse tête. Comment tu as découvert la poterie ? En fait, en Allemagne, je travaillais dans un bar et un copain qui faisait son service civil faisait de la poterie avec les enfants. Donc un après-midi, il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Et j'ai dit, allez, hop, pourquoi pas ? J'étais libre à 15 heures. Donc j'ai fait un petit peu de poterie avec les enfants, quoi. Bidouillé. Et puis du coup, en fait, un jour, on a vu une émission à la télé. Où il avait invité des potiers qui lui ont offert une vasque entre deux mains. D'accord. Et j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Du coup, comme j'étais en Allemagne, au centre de jeunesse, là, je savais à peu près ce qu'il me faut en matériel. Donc j'ai pu économiser. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à acheter mon premier petit four. Et c'est de là où tout est parti. Ok. Donc c'est vraiment par hasard, au final, que tu es tombée là-dedans ? Voilà. Oui, oui, c'est un hasard. Ok. Et je ne savais pas où je mettrais les pieds. Je ne savais pas si je serais douée ou pas. Mais effectivement, ça a bien marché. Je me suis débrouillée. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de tout lâcher pour ne faire que ça. Donc là, c'est du tournage, c'est ça ? Non, c'est le tournassage. Le tournassage. Voilà. On forme le pied. Et donc là, tu utilises encore une autre terre pour faire ça ? Ça, c'est une terre à tourner, effectivement. Un gré aussi. Je travaille principalement un gré. Là, il faut être prudent parce que si on creuse de trop, ce n'est plus une tasse ou un gobelet, c'est une passoire. Oui, là, il faut être hyper minutieux pour ça. Oui. Et là, il est encore un peu mou. Donc il faut que je sois attentif. Il risque d'accrocher et de partir, de voler. Et c'est un cœur. Un café dans un cœur est toujours meilleur. Et donc oui, ça, ça prend plusieurs jours, finalement, pour réaliser une pièce comme ça ? En principe, deux jours, oui. Je laisse reposer la nuit et le lendemain, je tournasse. OK. Du coup, tu crées vraiment au fil de tes envies, du moment, etc. ? Je fais toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, je ne sais jamais quand je veux quoi. En principe, si on veut faire les pièces toutes pareilles, il faut peser la terre. OK. Et donc, on arrive à peu près à avoir le même gabarit. Moi, je ne fais pas ça parce que je ne suis pas assez carrée dans ma tête. Donc, je ne pèse pas mes boules. Et du coup, je n'ai jamais une pièce comme l'autre. Celle-là, elle est vachement plus grande. Après, celle-là, elles sont à peu près identiques, mais à peu près, quoi. Mais je ne fais jamais deux pareilles. Toutes les pièces sont uniques, finalement. Voilà. Et je ne fais pas non plus ce qu'on appelle un service. Je fais des collections. Et là, il y a une spirale aussi. La spirale est à l'intérieur aussi. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Donc, un café dans un cœur est toujours meilleur. Mais il est aussi énergisant. Alors là, il y a un paquet de terre. Ce n'est pas la même que le tournassage, celle que j'ai utilisée avant. Celle-là, elle est un peu chamottée. Ça veut dire qu'il y a des tout petits grains dedans. D'accord. Qu'on appelle la chamotte. Ok. Et avant de la tourner, il faut la préparer. Et justement, la préparer, ça consiste à quoi ? Des fois, quand elle est stockée, on dit que quand elle est stockée un bout de temps, il y a l'eau qui n'est plus partout au même niveau. On la travaille comme ça, comme en pâtisserie, en fait. Au cas où il y aurait de l'air. Donc, on sort les bulles d'air. Pour ça, il y a des potiers qui ont des machines qui font ça. Ok. Et ça, je le fais une douzaine de fois. D'accord. Et là, il est en forme pour mettre sur le tour. D'accord. Donc là, maintenant, c'est le tournage. Oui, c'est le tournage. Mais attends, j'ai un petit truc. Regarde. Ça, c'est de l'huile essentielle de lavande. Et comme je ne pars jamais en vacances, je me mets un chouze dans ma petite flotte. Et comme ça, ça sent bon. C'est vrai. Tu as l'impression ? Voilà. Tu travailles en vacances. C'est ça. Ah oui, c'est agréable. Ah oui. Les gens, quand ils arrivent, ils disent, oh, ça sent la lavande ici. C'est ma petite tradition. Ça, c'est aussi toujours une technique qui m'a impressionnée. Ça a l'air facile comme ça. Effectivement, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Mais il y a... Ces techniques, c'est des gestes à apprendre. Et il n'y a pas trop de droit à l'erreur, en plus ? Oh, là, il n'y a aucun souci. La terre se retravaille. Il y a des fois, quand tu commences le matin, il y a les jours avec et les jours sans. Et la terre, c'est comme si la terre, elle ressent tout. Elle partage des émotions avec toi. C'est quand tu n'es pas en forme, tu arriveras à moins bien travailler. En fait, tu as les mains dedans, c'est une communion avec la matière. Et là, la première chose à faire, c'est la centrer. Si elle n'est pas bien centrée, elle va partir dans tous les sens. Et tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien. Alors là, attention, ça va bouger. On va remarquer déjà. Voilà, je monte. Et ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il y a quand même des pressions qui s'exercent. Ça ne donne pas trop le tournis ? Des fois, le soir, quand on a tourné tout ça, plein de pièces, ça fait un peu. Et le doigt magique. Pour la petite spirale. C'est le doigt le plus long, c'est pour ça. Et là, je te montre mon outil de travail principal. C'est le four. OK. Du coup, il est en extérieur, il n'est pas dans l'atelier. Non, parce qu'en fait, la terre dégazent une première fois, mais après, c'est les émaux aussi qui dégazent. Donc, il faut faire attention à sa santé quand même. Et ça apporte de la poussière peut-être, des choses comme ça. Des fumées. Oui, des fumées. Oui, des fumées. Et donc, un four, il faut l'optimiser aussi quand on fait les cuissons. Là, il y a encore des pièces qui sont cuites une première fois dedans, que je n'ai pas encore sorties. Et les prochains qui vont être cuites. C'est déjà les hérissons qui vont se faire cuire. Et ça reste combien de temps en cuisson ? Alors, la première cuisson à 900 degrés, il met à peu près 8-9 heures à monter en température. Et il met un jour et demi, deux jours à tomber la température. Les fours, on ne les ouvre pas avant qu'ils aient atteint 50 degrés. D'accord. parce qu'il y a les spirales là et ça coûte quand même assez cher après. Et donc, il faut les ménager. Et la deuxième cuisson à 1250 degrés, pareil, il monte en 8, 10... En ce moment, 10 heures parce que les spirales sont un petit peu à chaise déjà. Et là, c'est 48 heures de tombée de température. Ok. Et là, pareil, si on ouvre trop tôt aussi, il se peut que ce qu'on a fait cuire peut encore casser, quoi, fissurer. Ah oui, ok. Donc là, on est dans une autre partie de ton atelier parce qu'au fur et à mesure des années, tu t'es aussi diversifiée et tu fais notamment des perles, c'est ça ? Voilà, je fais des perles de verre. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut quand j'en ai besoin. Si je fais des montages, j'ai les couleurs adéquates. Je peux faire la pièce de A à Z, quoi. Et ça, c'est aussi une technique que tu as appris en stage. En stage, oui ? Oui. Ok, tout pareil. Et donc, je mets un filtre. Et là, pareil, on a du verre. transparent ou opaque et plein de couleurs différentes. Donc, on peut vraiment jouer avec les couleurs. Je fais fondre le verre que je vais recueillir sur le mandrin. Et je suis toujours en mouvement avec les mains. Là, on voit les couleurs revenir tout doucement. Mais là, c'est le bon moment qu'il faut choisir pour rentrer dans la vermiculite. C'est un isolant. Ok. Comme ça, ça ne refroidit pas trop vite. Si ça refroidit trop vite, on a deux moitiés. Donc, elle ne servira à rien. D'accord. Et elle restera une vingtaine de minutes là-dedans. Il y a le public qui peut venir ici à ton atelier découvrir toutes les belles pièces que tu as. mais il y a aussi une partie de ton métier qui te demande d'aller sur les marchés, etc. Tu en fais beaucoup ? Non, je n'en fais pas trop. Je fais quelques marchés paysans. J'aime bien rester dans le coin. Il y a des marchés de potiers que j'aime bien. Eux, c'est un peu plus loin. Il y en a un du côté derrière Mulhouse. C'est mon marché fétiche où on a toujours un thème où il faut se creuser un peu la tête. Après, cette année, j'ai pu faire Kaisersberg aussi. Mais en principe, je reste dans le coin. Et c'est important d'y participer pour... Est-ce que ça t'a aidé à te faire connaître, etc. ? Au début, vraiment, ça aide à faire connaître parce que c'est vrai que Philipsbourg, c'est un petit patelin, c'est le passage. Et du fait que la route est très passante, les gens ont du mal à s'arrêter. Donc, ils s'arrêtent au bout de quelques années quand ils ont passé plusieurs fois. Mais effectivement, il faut aller à la rencontre aussi des gens. Et ça permet de voir d'autres artisans aussi quand on fait des marchés et de discuter. Il y a toujours des choses à apprendre en plus. Sur les marchés, tu rencontres aussi beaucoup de monde ou même qui viennent ici. J'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes avec le public, peut-être même les enfants. Il y en a plein, oui. Justement, avec les petits hérissons, quand je leur dis de les regarder dans les yeux, c'est celui qui fera le clin d'œil, qui sera le bon. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent. Ou alors, tout de suite, ils tombent sur le bon. Là, l'autre jour, il y en a une qui me dit « Ah, celui-là, c'est le mien. Je vais l'appeler Alfred. » Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait, Alfred, c'était le prénom de mon papa. Et ça fait des petites choses. C'est génial, quoi. Oui, c'est des moments aussi qui font du bien. Oui, qui sont forts, oui. Avec les hérissons, il y a souvent des histoires de toutes manières. Merci beaucoup, Viviane, de nous avoir accueillies pour découvrir un petit peu ton univers. C'était super intéressant d'apprendre à la fois les techniques et puis de voir ta passion transpirée comme ça, c'est vraiment beau à voir. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion. Sous-titrage Société Radio-Canada